Nous sommes direct print, on est une imprimerie un peu atypique qui fait beaucoup de choses et beaucoup de produits différents. On est à Casablanca au Maroc et on est dans une gamme un peu premium où on fait beaucoup beaucoup d'embellissements et on traite énormément de fichiers. Alors on fait du livre d'art, on fait de la carte visite, on fait la boîte de chaussures, on fait du packaging, on fait de la brochure en numérique en offset, on fait de l'étiquette adhésif, on fait de la flexo, on fait du shrink. Donc on est vraiment très atypique en faisant beaucoup beaucoup de produits différents et donc beaucoup de technicité et beaucoup de savoir-faire développé en interne. On a commencé à deux. L'historique c'est que mon associé on a commencé à deux, on était des copains d'enfance. On a démarré dans les années 90 en faisant de la PAO et on a commencé en tant que photographeur, on faisait de la PAO, on faisait du flashage et dans les années 2000, on a démarré l'imprimerie. On faisait du traitement de fichiers au début. Donc on a gardé un studio qui est important, on a huit personnes qui traitent les fichiers et qui font de l'optimisation de fichiers parce qu'aujourd'hui la qualité des fichiers a beaucoup baissé. Avant on faisait beaucoup de retouches, beaucoup de retouches d'images. Plus personne ne fait ça, plus personne ne veut payer ça, plus personne. Et du coup on s'est rendu compte que vu la qualité des fichiers qui arrivent, qui baissent, qui baissent, il fallait essayer. Alors il y a deux solutions, soit on prend le fichier, on l'imprime et une fois sur trois on a un conflit avec le client. Soit on prend le fichier et on l'arrange, ça fait partie du service et on n'a pas de conflit avec le client. Même si c'est la responsabilité du client, ça c'est clair. Donc ce besoin d'automatiser les fichiers, de gagner du temps sur des travaux un peu bêtes, un peu sans valeur ajoutée est devenu crucial. Et ça c'est vraiment, c'est devenu net. Du coup on est rentré dans cette démarche d'automatiser, essayer d'automatiser le plus possible. Puis Stop ça fait très longtemps qu'on l'utilise, ça fait un long moment. Mais quand on a décidé d'automatiser, on est parti très vite sur Switch directement avec des flux. Et voilà, franchement on est à 30% de ce que je veux. C'était facile de comparer avant. Aujourd'hui je leur enlève, ils vont hurler. À la limite, gagner du temps c'est bien. Mais ce qui est plus important c'est gagner du confort d'utilisateur et de la fiabilité dans ce qu'on fait. Parce que faire et refaire c'est très facile. Bien qu'on ait plein de points de contrôle pour que, au final le client est livré avec la meilleure qualité, avec le bon produit. Mais faire un fichier de vernis, aller sur la vernisseuse et se rendre compte qu'il y a un décalage d'un millimètre. Et revenir refaire le fichier et le faire et ça va être bon et on va livrer le client. Mais on a perdu quelque chose. On a perdu du temps. Et c'est ce temps-là qu'il faut gagner. C'est cette fiabilité qu'il faut gagner. Aujourd'hui les gens qui font de la PAO se sont beaucoup orientés sur le web. Donc la maîtrise de l'imprimé est en baisse. Donc on a des gens qui font des fichiers, qui pensent plus web. Comment peut-on faire un fichier en RVB pour de l'impression ? C'est terrible. Mais c'est la réalité du marché aujourd'hui. C'est ce qu'on reçoit. Et donc, il faut faire avec. Chez nous, on a développé, nos orthographistes sont habitués. Mais si je dois embaucher un jeune qui n'a aucune expertise dans le métier de l'impression, je ne suis pas sûr de le mettre opérationnel au bout de trois mois, quatre mois. Il faudrait beaucoup plus de temps. Donc par contre, si j'automatise un certain nombre de choses où je n'ai pas vraiment besoin d'une grande expertise, peut-être qu'il sera opérationnel au bout de trois mois. Mais dans l'absolu, je veux vous dire, moi, mon plus gros regret, honnêtement, c'est que j'ai laissé passer du temps alors que j'aurais dû faire ça il y a sept, 8 ans. Honnêtement. Quand je me rends compte du potentiel, où j'étais. Ça, c'est mon plus grand regret. Franchement, j'étais à côté de la plaque. Je ne comprends pas. J'étais sur d'autres projets, mais disons que franchement, celui-là, j'ai négligé. Alors que maintenant que j'ai creusé, que je vois un peu le potentiel qu'il y a sur ça, il est incroyable.